Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour parler d'une application d'Elasticsearch chez Tibana dans le cadre d'un projet de recherche que je vais vous présenter aujourd'hui. Je suis Galate Opalian, je suis ingénieure au CNRS et actuellement chef de projet pour le programme de recherche européen Alpha, donc financé par l'Europe, et hébergé à l'Observatoire de Paris. C'est un projet en sciences humaines, on est une équipe de médiévistes en fait, et on travaille sur l'astronomie médiévale. Donc moi mon travail, aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est la plateforme Disha, qui est un des livrables produits par le projet, et qui fonctionne sur un système symphonie qui exploite Elasticsearch et Kibana, donc c'est la raison de ma présence aujourd'hui. Alors, ça peut paraître surprenant pour certains d'entre vous, un ingénieur chez des historiens, parce que les historiens, on s'imagine souvent, en fait Jacques Le Goff dans les années 70, donc beaucoup de livres, des pipes, peut-être un ou deux cafés sur la table, mais certainement pas d'ordinateurs. En fait, c'est pas tout à fait vrai aujourd'hui, les historiens ont tendance à exploiter de plus en plus des corpus de données, les constituer, les analyser et les diffuser, et tout ça, ça demande des technologies numériques. Donc, en tant qu'ingénieur, j'ai plusieurs objectifs. C'est d'abord créer des outils qui vont permettre de répondre aux questions des chercheurs. On dit souvent, les chercheurs cherchent, les ingénieurs trouvent. C'est parfois vrai. Ensuite, mon travail, c'est aussi de faire de la veille, et quand je trouve un outil qui est chouette, je le mets à disposition des chercheurs, et parfois, ça fait une émulation, ça donne de nouvelles idées pour poser de nouvelles questions à la recherche. Et en tant que chef de projet, moi, je suis de passage sur le projet, donc je crée des outils, ou bien je mets juste à disposition des outils, et mon but, c'est qu'à la fin, quand je pars, ils n'aient plus besoin de moi. Donc, qu'ils soient indépendants sur l'utilisation de ces outils. Et ça, c'est trois points sur lesquels je vais vous montrer comment Elasticsearch m'a permis de bien faire mon travail. Alors, avant toute chose, je vais vous présenter un tout petit peu quand même le projet. Donc, Dichat, c'est le Digital Information System for the History of Astral Sciences. Et ça tombe bien parce qu'en sanskrit, qui est une langue qu'on étudie dans le projet, ça veut dire les points cardinaux, donc astronomie, points cardinaux, tout ça tombait très bien. C'est un projet dont le but est de rassembler une très large communauté de chercheurs. Les gens se connaissent quand même un petit peu, font des rencontres ensemble, mais ne connaissent pas précisément la nature des documents étudiés par les uns et par les autres. Ils ont ce point en commun qu'ils travaillent tous sur des documents allant de l'Asie à l'Europe, en passant par le bassin méditerranéen, du 8e au 18e siècle environ, et se concentrent sur un type d'astronomie qu'on dit géocentrée, dans lequel la Terre est au centre du système cosmique. Donc, c'est après Ptolémée et avant Copernic, pour vous donner une idée un peu générale. Pour faire leur travail, habituellement, les historiens, ils ont recours à des sources, et ces sources constituent ce qu'on appelle un corpus. Vous allez voir, la différence entre le document et le corpus, c'est un peu la différence entre la donnée et la base de données. Ils ont, pour étudier leur sujet, recours à des outils, des objets, en fait. Donc là, en l'occurrence, c'est un astrolabe, c'est un instrument de mesure. Certains étudient aussi l'iconographie, plus ou moins fantaisiste. Donc, parfois, ça peut nous donner des idées sur comment les objets étaient utilisés. Et la plupart d'entre eux, en réalité, étudient les textes. Les historiens, leur spécialité, c'est les textes. Et parmi ces textes, il y a une tradition qu'on connaît très peu, en fait, dans le grand public, mais qui est particulièrement intéressante pour notre discipline, c'est celle des tables astronomiques. Il faut se représenter une table astronomique comme un outil mathématique qui va permettre de faciliter un certain nombre de calculs. Et le but de ces calculs, c'est de calculer la position des planètes pour une date, soit dans le passé, soit dans le futur. On peut encore calculer les planètes aujourd'hui avec ces tables. C'est assez bluffant. Et le but originel, c'est business is business. Donc, c'était de créer des horoscopes qu'on allait vendre à des princes, à des personnes très riches. Mais derrière ce côté un peu mercantile, il y a toute une histoire à écrire sur la mathématique ancienne. Donc, ces textes peuvent être étudiés aujourd'hui intrinsèquement pour comprendre quelles sortes de calculs on pouvait faire à l'époque ou avec un peu plus de distance, on peut les utiliser de façon externe pour étudier la transmission de ces traditions, justement de l'Asie à l'Europe. C'est les deux façons dont on a d'appréhender en fait ces documents. Pour un corpus qui représente matériel, plusieurs millions de tables. Donc, nous, dans notre projet, on n'a pas l'intention de viser l'exhaustivité. On ne va avoir qu'un petit témoin de ce large corpus. Alors, le problème de ces tables, c'est que c'est du manuscrit. Donc, l'OCR, ça ne marche pas. L'HTR, ça ne marche pas vraiment encore. Un des gros efforts produits dans la recherche en histoire et en technologie informatique, ça va être justement de développer tous ces outils de reconnaissance automatique du texte manuscrit. Mais on n'en est pas encore là. Donc, nous, quand un chercheur cherche à étudier une de ces tables, il faut se rendre compte que ça lui représente presque une journée de travail entière pour copier toute la table dans son outil. Et il est hors de question de perdre cette table une fois qu'on l'a copiée. Pareil, si le voisin étudie un set de tables, il est hors de question de recommencer à faire la copie soi-même. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer une base de données internationale dans laquelle les chercheurs peuvent commencer à remplir leurs données. Et puisqu'on est financé par l'Europe et puis parce que c'est aussi des bonnes pratiques, on doit faire en sorte que ces données soient « as fair as possible » et dans « fair » il y a « findable » et je pense que vous commencez à voir un peu où je veux en venir. Donc, moi j'ai été recrutée sur ce projet pour créer une base de données dans laquelle les chercheurs peuvent documenter dans un modèle qui va être rendu public et donc tous les chercheurs doivent utiliser le même modèle les tables astronomiques qu'ils étudient. dans ce modèle très simplifié on voit à gauche la description on va dire astronomique mathématique des documents et à droite des aspects de contextualisation historique et géographique. Le problème quand on crée une base de données c'est qu'il y a un certain nombre d'obstacles pour son utilisation réelle par les utilisateurs finaux. Moi j'avais désigné trois obstacles principaux. Il y avait la question de comment retrouver une aiguille dans une meule de foin c'est-à-dire les chercheurs connaissent se souviennent normalement des données qu'ils ont ajoutées dans la base mais ils ne connaissent pas forcément celle du voisin ça peut être intéressant pour eux déjà de retrouver leurs documents de façon à pouvoir les étudier dans le détail donc en lecture proche mais aussi de proche en proche pouvoir retrouver les documents qui ont été produits par leurs voisins selon un certain nombre de critères communs. Ensuite il y a la question de la lecture distante comment est-ce que quels outils on donne à disposition des chercheurs pour prendre conscience qu'il n'y a pas que la somme de tous les enregistrements mais que la base de données en elle-même est un corpus qui a du sens comment est-ce qu'on leur fait prendre conscience de ça et quels outils on met à leur disposition pour leur permettre de faire leur propre recherche sur l'ensemble documentaire. Et il y a le dernier point qui est comment est-ce qu'on garantit quels outils on met en place pour que les chercheurs puissent valider la qualité de leurs données la qualité quantitative j'entends donc par exemple est-ce que j'ai bien considéré l'ensemble du corpus ou est-ce que telle équipe super efficace à Paris par exemple c'est beaucoup concentré sur les tables astronomiques parisiennes et telle autre équipe que je ne citerai pas est un petit peu plus en retard mais aussi réussir à voir là où il y a des termes qui ressortent qui semblent bizarres là où il y a trop de termes avec trop de variations orthographiques par exemple donc pour tout ça il fallait un outil pour moi les règles du jeu c'est ça il faut que ça soit open source il faut que ça soit gratuit il faut que ça soit facile à mettre en place à maintenir il faut qu'il y ait une communauté derrière il faut qu'il y ait des utilisateurs qui puissent donner des bons exemples il faut que ça soit maintenable et il faut que je puisse appliquer le RGPD donc que toutes les données qui rentrent soient contrôlées et que ça ne soit pas juste tout ce qu'il y a dans la base qui va dans un autre système où est directement utilisé par les chercheurs j'ai une autre contrainte c'est que les chercheurs avec qui je travaille ne sont pas des experts de la donnée donc faire une requête SQL ce n'est pas envisageable alors quand je suis arrivée sur le projet j'avais bien en tête déjà ces trois verrous ces trois difficultés où je me demandais un peu comment est-ce qu'à partir d'une base de données SQL classique j'allais pouvoir donner des outils aux utilisateurs et j'ai eu la chance de faire un hackathon organisé par Paris 8 enfin par un des projets de Paris 8 qui s'appelait Prévu en 2017 et lors de ce hackathon j'étais dans une équipe vers midi le premier jour un des ingénieurs de l'équipe avait mis en place un Kibana et là petit retour d'expérience et trois effets le premier effet ça a été l'effet wow donc c'était la première rencontre entre les chercheurs et leurs données ils n'avaient même pas conscience en fait de la richesse et de tout ce qu'ils pouvaient voir dans leurs données pour eux la base de données c'est une armoire où on range les chaussettes donc c'était retrouver sa chaussette rouge taille 38 la base de données comme un vrai sujet quelque chose qu'on peut étudier et où on peut lui faire dire des choses ça c'était une découverte le deuxième effet c'est l'effet qu'est-ce que tu as fait ? ça c'est l'effet dis donc il y a un gros trou dans la base de données en fait qu'est-ce que tu as fait de toutes ces données entre 1830 et 1835 je ne comprends pas enfin en l'occurrence 1930-1935 et donc voir ces données c'était aussi voir là où il y avait des manques en fait tout simplement parce que telle équipe justement avait été moins productive que telle autre ou carrément on avait oublié de cerner tel domaine et la troisième réaction qui était la plus satisfaisante pour nous c'est la réaction pousser-vous de là et c'est la réaction du chercheur qui va immédiatement comprendre comment est-ce qu'on fait pour utiliser le produit comment est-ce que on crée de nouvelles vues sur Kibana et comment est-ce qu'on peut l'exploiter pour poser des questions seules sans le billet de l'ingénieur qui habituellement est toujours dans les pattes du chercheur pour manipuler sa donnée et ça c'est vraiment le but recherché en fait que le producteur de la donnée soit aussi la personne qui est le plus à même de lui poser les vraies questions et qu'on lui donne des outils pour faire ce travail donc moi quand j'ai vu ça je me suis dit dès que je peux j'installe Kibana dans notre projet alors bon je n'avais pas prévu que Kibana il y avait avec Elasticsearch d'ailleurs moi je n'avais vu que Kibana et c'était pas mal parce que ça permettait de répondre à la fois en fait aux trois verres donc on a décidé d'implémenter Kibana et Elasticsearch dans les trois enfin dans trois types d'interfaces de notre projet d'une part dans les interfaces publiques de consultation donc là où tout un chacun peut aller regarder un peu ce qui se passe d'autre part dans des interfaces un peu plus privées où là on va donner accès aux chercheurs qui le veulent un espace où ils vont pouvoir commencer à manipuler regarder des choses et enfin on utilise Elasticsearch pour notre API de recherche et je vais vous montrer tout ça alors bon une toute petite slide sur notre workflow parce que c'est une présentation pas très technique mais qui avait plutôt vocation à vous présenter un cas d'usage nous on crée les données soit par le back office soit par l'API qui permet de rajouter nos données pour des chercheurs qui auraient un peu prémâché le travail on va dire ensuite ces données sont insérées via doctrine à l'intérieur de notre base de données SQL ici de façon asynchrone on envoie les données à Elasticsearch donc avec le bundle enfin on utilise le bundle fausse Elastica et enfin au bout de la chaîne on peut voir la donnée recherchée à l'intérieur alors dans les pages de recherche moi je vais vous donner un peu mes coups de cœur pourquoi est-ce que Elasticsearch j'ai été bluffée par certaines choses et pourquoi c'est particulièrement utile dans notre contexte alors il y avait deux éléments l'élément de la recherche géographique d'abord le fait de pouvoir rechercher tous les documents produits dans un rayon d'un certain nombre de kilomètres ça je vous assure que c'est pas facile à calculer ça dépend de la longitude de la latitude donc le fait d'avoir un outil qui le fait automatiquement ça a été très important d'autant plus que la granularité de description utilisée par nos documents enfin les personnes qui documentent la donnée peuvent être très variables on peut avoir un chercheur qui nous dit ça ça a été produit en Inde l'Inde c'est grand et un autre chercheur qui nous dit ça ça a été fait dans le scriptorium de Halshul's College à Oxford alors là par contre c'est tout petit on sait exactement où c'est donc voilà une base de données SQL classique on allait devoir faire une recherche par ressemblance des termes on allait devoir faire une recherche par identifiant d'un objet enregistré dans la table lieu etc c'était pas gérable pour le type de recherche qu'on voulait pouvoir offrir le deuxième aspect qui nous a intéressé c'est les recherches fuzzy en plein texte ça c'est particulièrement intéressant pour nous parce que nous travaillons sur des documents qui ne sont pas toujours en écriture latine on va dire on travaille notamment beaucoup avec des documents arabes dans lesquels on va faire ce qu'on appelle la translittération donc le fait de transposer les sons de l'alphabet enfin écrit avec l'alphabet arabe dans l'alphabet latin et pour ça il n'y a pas de consensus en fait sur les normes de translittération il existe jusqu'à trois normes différentes et donc c'était impératif en fait d'avoir des outils qui nous permettent d'être plus ou moins précis sur l'orthographe employée alors dans l'interface publique on a conçu un certain nombre de visualisations qui sont faites pour documenter quelqu'un qui ne connaît pas très bien notre projet voilà avoir une première connaissance de nos données de leur type parce que là encore quand on parle de manuscrits quand on parle d'oeuvres c'est des concepts avec lesquels on joue beaucoup par exemple en bibliothèque dans le nom de la recherche mais qui ne sont pas forcément très connus d'un plus grand public mais ça reste des visualisations qui ont pour but de bien faire connaître notre structure et de naviguer à l'intérieur de nos données par contre ça ne permet pas aux chercheurs d'élaborer de nouvelles questions de recherche c'est vraiment plus éditorial et pour faire ça on a mis à disposition des chercheurs un greffon Kibana qui leur permet de tester de nouvelles hypothèses donc ici vous avez une représentation d'une visualisation produite par le porteur du projet dans lequel on va croiser en bas des noms d'auteurs sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées des objets étudiés donc la lune le soleil etc ce genre de vue ça nous permet évidemment de voir tout de suite quels sont les auteurs les plus prolifiques et quels sont les sujets les plus répandus ici il s'agit uniquement de données de test donc ça ne nous dit pas encore grand chose mais on espère que plus la base de données sera remplie et de façon intelligente et plus notre dataset sera représentatif de notre corpus enfin on utilise aussi Elasticsearch donc pour l'API et ça nous permet d'avoir les mêmes utilitaires on va dire de recherche entre les interfaces publiques et la recherche comment dire plus poussée qui va permettre aux chercheurs la plus avancée dans l'utilisation des données de les utiliser après notamment là on est en train de construire un notebook Python pour faire de l'analyse statistique des données contenues dans les tables astronomiques et là où on est très vigilant c'est faire en sorte d'apprendre d'enseigner aux utilisateurs comment tout ça fonctionne donc notamment toutes les requêtes qui sont publiées sur notre site qui permettent de faire avancer notre site il y a un bouton qui nous permet de les cliquer et de les copier pour plus tard pouvoir les réutiliser dans des requêtes plus personnelles pour nous la vraie bonne surprise en fait ça a été les dashboards de Kibana parce que je n'avais pas eu l'occasion de les voir lors de ce hackathon je l'avais vu vue par vue et donc je vous propose de voir une toute petite vidéo d'une minute qui vous montre un dashboard que j'ai constitué et l'utilisation possible de ce genre d'outils donc ceci est un dashboard Kibana dans lequel on va avoir la possibilité de croiser plusieurs interprétations de la vue avec plusieurs critères le critère géographique c'est un des plus importants pour un historien associé aux critères historiques les langues employées donc ici ce sont des données de test c'est faux les oeuvres et la visualisation dont je vous ai parlé avec ça on va pouvoir croiser ces informations avec aussi des éléments administratifs donc ça peut nous intéresser pour la distribution annuelle de cookies de savoir combien de personnes ont collaboré cette année sur la base l'intérêt aussi c'est par exemple une vue qui permet de lister l'ensemble des objets ainsi visualisés et de télécharger d'extraire ces visualisations ce tableau sous une forme qui va être plus facilement exploitable après par nos utilisateurs mais pour beaucoup ce n'est pas une surprise mais le gros intérêt quand même du dashboard c'est que ce n'est pas juste un agglomérat de vues ces vues sont autant de facettes qui nous permettent de rechercher la donnée et là pour un historien vous avez l'effet waouh vraiment évidemment le fait de filtrer sur une des vues ça va être cumulable avec d'autres filtres et les filtres sont ensuite manageables dans cette barre ici et au fur et à mesure qu'on filtre évidemment les données listées vont évoluer et permettre ainsi de constituer des sous-corpus d'intérêts principaux pour les chercheurs je voulais juste vraiment remercier mes deux collaborateurs dans ce projet d'un point de vue technique qui sont Ségolène Albouy qui a notamment créé ce très beau visuel de moine informaticien et Malcolm Mamlin qui était stagiaire sur le projet et c'est lui qui a lu toute la doc voilà merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?